bah oui j'enchaîne là oh c'est moins de traits si c'est moi qui m'a dit tu trompes hein réfléchis à ce que tu as fait t'inquiète écoute iria ne sait pas encore ce qu'il s'est passé hier je ne sais pas si j'ai réussi à convaincre mais laisse-moi faire pendant ce temps passe par le tunnel pour venir nous rejoindre avec la lanterne c'est vrai que je n'avais pas la lanterne au début par contre, par contre toi tu es embêtant oh touché oh touché on va dire bon fallait bien qu'il se passe un drame sinon ça n'aurait pas été marrant parce que bon l'écharpe dans le pied des ponas c'était pas vraiment un drame on va dire des krimlins vous respectez même pas les ennemis du jeu alors les gosses à la limite on ne respecte pas c'est pas grave mais les ennemis ça se mord fin du jeu ouais bah c'est en effet ce qui est en train de se passer je peux et on va dire Est-ce qu'on partirait pas sur un contre-temps ? Ah, t'es pas beau. Bon, on part sur des problèmes. On part sur des petits problèmes. Non, le jeu n'est pas moche. Le jeu n'est pas beau, mais il n'est pas moche. Je pense que Zelda Wii U sera beaucoup plus beau. Je me souviens qu'il fallait faire l'autiste et que ça passait. Trouvé ! Parfait. Oh oui, t'as peur. Tu es sûr que tu vas me faire peut-être pareil ? Ah là là, tant pis. Quand je pense que j'ai venu t'aider. Gentilou Link, c'est bien. Voilà, c'est mieux. L'obéissance est une qualité très importante, petit homme. Oh, mais j'ai oublié. Tu n'es plus un humain, n'est-ce pas ? Doudoudou, gentil chien. Et maintenant, ne bouge pas. Pas de caméamea, s'il te plaît. Merci. J'ai paru que tu te demandes où nous sommes, non ? Bon, non ? Si tu me rejoins, je te le dirai. Ok. Petite peste de base, quoi. Petite peste de base. Alors, on peut creuser. Je rappelle. À tout moment, on peut creuser. Il n'y a pas un moyen d'avoir un pouvoir avec le loup. On a B pour attaquer. Parfait. Et Y pour creuser. Ok, bon, on n'a que ça. On n'a pas encore le pouvoir. Coucou. On dirait que tu es moins stupide que tu en as l'air. Non, non, je suis complètement stupide. Tu me plais. Je vais t'aider à sortir d'ici. Mais en échange, tu suivras mes instructions à la lettre. Si tu as besoin de moi, appuie sur L pour me faire signe. D'accord. On va faire comme ça. Allez. J'ai une psychopathe. Un petit peu. Un petit peu. Non, mais je suis perturbé. Normalement, on va par là-bas. Je suis perturbé. Ah, voilà. C'est ça qu'il m'aime. Oui, Navi était très, très chiante. Ça, on ne pourra jamais dire le contraire. Navi était très, très chiante. Mais on aimait bien quand même Navi dans Ocarina of Time. Voilà, on est bien. On est particulièrement bien pour l'instant. Ah oui, toujours plus. Toujours beaucoup plus. Ça fait mal à la tête. Ok, un en moins. Je vais mourir. On n'a pas longtemps. À tout moment. C'est bon. Vex de un en moins. Wow, la caméra, elle devient totalement folle par contre. Bon, ma cinématique, les gars. Bon, ma cinématique, les gars. Tu ne te souviens de mon nom ? Je suis flatté. Ainsi, la personne que tu cherchais ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais il devrait faire l'affaire. Tu étais prisonnier ici, n'est-ce pas ? Je suis désolé. Il n'a pas l'air de savoir où il est, ni ce qui se passe. Je suis un peu un loup, quoi. Tu lui expliques ce que tu as fait pour qu'on en arrive là ? Tu lui dois bien ça ? Princesse du crépuscule. Ce n'est pas marrant. Écoute bien. Le royaume d'Hyrule était l'endroit où reposait autrefois la puissance et déesse. Mais le roi des ombres est arrivé. Le sombre brouillard s'est abattu sur le royaume d'Hyrule et est devenu le domaine du crépuscule. Ça rime. On le notera. On le notera. Ce serait trop simple, ça, Yaman. Le choix est vôtre. La rédition ou la mort ? Un dilemme qui vaut pour tout le royaume d'Hyrule. La mort ou la vie ? J'ai été doubleur. C'est moi, Xanto. Oui, c'est toi. C'est dans mon jeu. Les sombres nuages du crépuscule envahirent alors Hyrule et les habitants, privés de lumière, furent réduits en esprits désincarnés. Bon, après, il y a pire comme avenir. Cependant, ils ignorent encore qu'ils ne sont plus que des fantômes. Ils continuent à vivre ce mensonge qui est devenu leur existence, rêve transformé en cauchemar par les attaques des monstres et des ondes. Des monstres des ondes, plutôt. Mais je reste la princesse de ce royaume, même dans sa chute. Oh ! Plein de twists ! Je suis Zelda. Ce n'est pas la peine de faire une tête d'enterrement. Elle, elle casse toute l'ambiance. Pour moi, c'est un chet de coin. Hyrule est juste passé avant la lumière, c'est des ondes, tout ça. Midona, les créatures des ondes sont partout à ta recherche. Quelle en est la raison ? Je suis une connasse. Bah ça, je me demande bien pourquoi. Le garde ne devrait pas tarder à faire sa ronde. Fuyez ! Fuyez vite ! Mais ne me revenez jamais. Alors, tu as enfin compris où tu étais ? Non, toujours pas. Explique-moi. Je te rends compte que je vais te ramener de là où tu viens. Mais tu es sûr de vouloir rentrer ? Tu n'aurais pas oublié quelque chose de très important. Wow ! Tu veux les aider ? Alors, je suppose que tu seras content que je te donne un coup de main. Seulement, il faudra devenir mon serviteur et en tant que tel m'obéir au doigt et à l'œil. Quand je dis que c'est une peste et on ne me croit pas après. J'avais presque oublié. Mais si tu arrives à sortir du monde des ondes, ça ne veut pas dire que tu recroutes ta forme originelle. Je te demande bien pourquoi. Allez, à plus !